... Déjà il y a eu un débat, y a-t-il des alternatives à YouTube ? Donc ça veut dire que déjà il y a potentiellement des problèmes avec YouTube. Donc voilà, ça c'est déjà un des trucs qu'on pourra peut-être aborder. Après, imaginons que la plateforme en soi, elle puisse continuer comme elle continue là maintenant indéfiniment. Est-ce que, malgré tout, la question se poserait quand même ? Donc là, est-ce que Tremplin ou Wattgarage ? Moi j'aurais tendance à dire, ça dépend des personnes, parce qu'il y a des gens ambitieux qui ont utilisé YouTube, enfin pas dans un sens forcément négatif, mais qui ont eu un succès sur YouTube et qui se sont reconvertis et qui en ont fait quelque chose d'autre. Je pense d'office à Cyprien, même s'il s'arrête sur YouTube pour l'instant, il commence avec ses petits podcasts dans sa chambre et puis il fait des projets plus ambitieux. Antoine Daniel qui commence avec des reviews de vidéos, un peu crachées sur son travail. C'était très bien, mais je veux dire, c'était un concept pompé sur des Américains, c'était un truc très formaté internet et là maintenant, il travaille sur un long métrage, il a sa série podcast audio, etc. Par contre, il y a des gens qui sont un peu enfermés là-dedans. Je pense à, encore une fois, j'ai pas du tout envie de cracher dessus, mais c'est l'impression que ça me donne, Norman, qui a du mal à sortir de son truc de YouTuber, où il fait, en gros, il a quand même cette image-là de, il fait son spectacle, mais c'est le spectacle du YouTuber Norman. Il n'y a pas la même, je trouve, c'est vraiment une opinion, ce que je dis là, je ne suis pas en train de donner la vérité, mais en tout cas, l'impression que ça me donne, c'est qu'il y en a qui s'en sortent, qui sortent de cette image de YouTuber, et il y en a d'autres qui ont plus de mal à en sortir, peut-être. Donc voilà, je pense que ça dépend des gens et je compte sur les autres pour étoffer le propos, je rebondirai peut-être après. Ok, ok. Déjà, je vais répondre au fait que tu invites les gens à venir nous parler à la fin ou pendant, donc n'hésitez vraiment pas. Et les gens sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires, parce qu'il y aura un petit replay. Et oui, pour votre garage ou tremplin, comme tu l'as dit, je suis complètement d'accord avec tes propos, ça dépend vraiment de l'envie, de l'ambition de chacun. Il y en a qui ont réussi à renouveler leur expérience YouTube, à aller à la télévision, à avoir des rôles au cinéma, travailler en tant que journaliste pour le jeu vidéo. Je pense à Diablo X9 qui s'est reconverti dans le journalisme. Je pense qu'on aura l'occasion de développer tout ça. En plus de venir nous voir à la fin, cette fois-ci, j'aimerais bien que s'il y en a qui ont une chaîne YouTube dans la scène, qui se manifeste et qui donne leur avis aussi, parce que c'est d'autant plus intéressant. Tout à l'heure, on avait eu un atelier. Une personne qui parlait du coup de... Je vais y arriver. Ça y est, je ne sais plus où est-ce que vous voulez en dire. C'est une chaîne YouTube ? Ouais, elle avait une chaîne YouTube et du coup, c'était super intéressant d'avoir son point de vue. Surtout elle qui vient de démarrer, en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pour ce qui est, sinon, tremplin à votre garage, c'est très situationnel, c'est très au cas par cas. Et pareil, je pense que ce sera plus simple pour moi de rebondir, suivant le débat vous avez. Oui, c'est ça. Ça dépend vraiment de chacun, de chaque vision de YouTube aussi. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont une vision, pour les plus jeunes, d'argent. Puisqu'il y a des références, il y a aussi une starification de YouTube qui se fait. Donc je pense aux jeunes filles qui se représentent en NJ Phoenix, en des youtubeuses beauté très connues. Après, il y a des visions plus créatives. Donc, évidemment, c'est un tremplin à une bonne garage pour certaines personnes, encore une fois. Et ouais, bah, lâcher un pouce bleu. Tout a été dit, je pense. Est-ce que vous avez des questions précises par rapport à ça ? Oui. C'est plus pour lancer la discussion, on va dire. Mais à l'exemple notamment de Michel de Chrono Music, on voit que, et je l'expérimente aussi, c'est que, derrière ta chaîne YouTube, souvent, c'est relié à ce que tu aimes, ce que tu fais. Et ça t'offre aussi des opportunités, mais à l'extérieur de YouTube. Et dans ce sens-là, on parle beaucoup de YouTube comme une fin en soi. Mais finalement, en tant que, pas du tout une voie de garage, mais en tant que tremplin, mais pour aller vers l'extérieur de YouTube. Et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant d'aborder, en fait. On fera des cuts, hein. Merci. Moi, je l'envisage clairement, pour ma part, je l'envisage vraiment comme un tremplin. Et je l'envisage pas seulement comme un tremplin pour moi, parce que, Chrono Music, pour moi, pour résumer très vite fait la démarche, c'est, en gros, j'étais sur YouTube, et j'ai vu qu'il y avait plein de contenus qui vulgarisaient la théorie musicale, et qui étaient excellents, d'un point de vue pédagogique. Ils faisaient un truc de fond, je les cite très souvent, je leur fais un petit bisou, les gens du Mediapason. Il y a notamment la chaîne Syllabeo, qui fait des analyses de musique de film. Ils font des analyses de fond, de 40 minutes. Ils te vulgarisent des concepts d'harmonie, de rythme, etc., au milieu de ces trucs-là. Enfin, c'est des trucs énormes. Après, voilà, c'est des chaînes, ils vont passer six mois sur une vidéo, ils vont faire 300 vues, et ils ont un... Je suis sûr qu'ils ont un format qui pourrait fonctionner avec un éclairage. Si simplement les gens, plus de gens savaient qu'ils existaient, ils cartonneraient, je pense. Et il y en a plein, des comme ça. Et comme c'est un sujet qui me touche beaucoup, la musique, et la facilitation de l'apprentissage dans la musique, je me suis dit, moi, je vais faire un format très racoleur, et par derrière, je vais utiliser ça pour mettre en lumière ce genre de contenu, et pas seulement, aussi des artistes que j'aime bien. Parce qu'en gros, il y a une grosse vague, selon moi, de critiques négatives, qui est, oui, regarde, c'est quoi ? Maître Gims, c'est de la merde. Justin Bieber, c'est de la merde. Et derrière, les gens ne présentent pas des projets qu'ils aiment bien. Et donc, voilà, l'idée de Chrono Music, c'est de toucher un large public et de le renvoyer, si possible, vers des gens que j'aime bien, et que je trouve qu'ils méritent. Donc, j'ai envie de servir de tremplin aussi aux autres, à la musique en général, si on peut dire ça comme ça. Et donc, voilà, c'est la démarche derrière. Et je pense que, pour l'instant, ça marche pas mal à mon échelle, tu vois, mais j'amène un petit peu de visibilité à des contenus que j'aime bien, et j'en amène de plus en plus parce que je grossis de plus en plus. Et pour prendre un exemple peut-être plus concret, c'est vrai que, musicalement, en tant que compositeur, j'ai eu pas mal de contrats rémunérés depuis que j'ai commencé la chaîne, il y a peut-être... ça va faire neuf mois, je pense. Et depuis que j'ai commencé, j'ai eu six ou sept contrats où on m'a demandé qu'on pose de la musique et voilà, le cachet, machin. Donc, il y a ce truc-là aussi, c'est sûr. Donc, YouTube peut être une belle vitrine. Ouais, voilà. YouTube peut être une belle vitrine, c'est ce que dit ce monsieur. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, ça peut être une excellente vitrine pour peu que tu te travestisses pas, que t'oublies pas ce pourquoi tu fais ça et tout ça toujours. Mais oui, clairement, je pense que bien gérer, ça peut être un tremplin. Après, il y a des pièges et n'importe qui peut tomber dedans. Donc, il faut être très prudent et même en étant prudent, on peut avoir pas de chance et tomber dedans. Non, si t'as envie d'intervenir, vas-y. Pour parler de nos expériences ? Oui, oui. Ok. En tout cas, pour moi, tout d'abord, ça part d'une intention de... Pourquoi j'ai créé cette chaîne ? Tout simplement parce que je voulais prendre le personnage qu'on avait déjà créé avec un partenaire JD sur une autre chaîne. Et j'avais tout simplement envie de le développer parce que ça m'intéressait de développer ce personnage. Et aussi, tremplin dans le sens où je voulais, grâce à ça, développer la gestion de communauté, la communication, toutes ces choses-là qui, grâce à la chaîne YouTube, j'essaye de développer pour, comment on peut dire, expérimenter, développer et pour en avoir un projet professionnel à l'avenir. Alors moi, pour le coup, ça n'a jamais été un... Je ne l'ai jamais vu comme un tremplin. Je l'ai toujours vu comme une boîte-garage. Parce que, en fait, si tu veux, c'est-à-dire que j'ai toujours fonctionné dans l'optique que j'ai mon tas alimentaire, j'ai mon truc qui me permet de vivre tranquillement et qui me plaît. Et à côté de ça, en fait, c'est un exutoire. C'est vraiment le moment où je rentre chez moi, je me pose. Des fois, je me pose devant la console. Des fois, je me pose, je monte une vidéo. Et du coup, je n'ai jamais eu l'optique de me dire de me dire, je crée une chaîne pour percer et pour ensuite espérer être vue par une agence vidéo ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, ça a toujours été... Je ne sais pas comment dire... Genre... T'inquiète. Ouais. Ça a toujours été... Ça a toujours été. Et je ne sais même plus où j'en étais à la base. Tu disais qu'en gros, tu faisais ça sans objectif précis à la base. C'était vraiment un exutoire. Ouais. Prends-y, reprends-y. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ce n'est pas prise de tête et il n'y a pas vraiment de but, si ce n'est que de divertir vraiment, en fait. J'espère que ce n'est pas une bonne garage, en tout cas. Parce qu'évidemment, on fait ça par passion avant tout, mais aussi parce qu'on souhaite en vivre plus tard, parce qu'on a envie d'en faire notre métier. Moi, je faisais de la vidéo avant et Eliana, ça fait plus de 5 ans qu'elle a sa chaîne YouTube et bien avant, elle avait d'autres chaînes YouTube. Donc, avant que la monétisation existe. Et donc, du coup, ouais, nous, c'est plus un tremplin et puis c'est encore plus un tremplin avec notre autre chaîne musicale qui s'appelle Arden, où, grâce à YouTube, ça nous a permis de faire des concerts, ça nous a permis de faire un album et d'être entendus par plus de monde que si on avait chanté dans notre rue, quoi. Donc, évidemment, c'est une grosse plateforme YouTube qui permet d'exister, quoi, d'exister dans le paysage et évidemment, c'est un tremplin. Si tu as envie que ce soit un tremplin. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ça dépend de chacun. Comme on dit, c'est du cabarga. Ouais. Ce qui peut peut-être être intéressant aussi, c'est YouTube, tremplin votre garage, c'est votre regard à vous aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des personnes que j'ai connues ou que j'ai rencontrées parce que j'ai regardé des vidéos sur YouTube et que, de fil en aiguille, je suis tombée sur leurs vidéos. Ça peut être des personnes connues, ça peut être des groupes de musique, ça peut être des conférenciers, ça peut être une chaîne d'histoire, ça peut être peu importe. Quel est votre regard par rapport à ça ? Est-ce que vous vous êtes intéressé à une personne ou à un sujet précisément parce que vous l'avez découvert sur YouTube ? Alors, c'est à vous que je pose la question. Monsieur Fiction Play Studio. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Du coup, moi, je suis Mathias de Fiction Play Studio, donc je suis aussi un créateur. Mais avant d'être un créateur, je suis surtout un spectateur. Et du coup, le truc, c'est que je suis beaucoup de chaînes YouTube sur Internet et notamment Chrono Music qui est présente. Mais Chrono Music, je le suis par exemple, j'aime bien son contenu, j'aime bien ce qu'il propose, mais je suis surtout pour la personnalité. Donc, notamment, quand je suis un créateur, c'est pour la personnalité, pour le personnage, pour sa façon de penser, ses principes. Et après, justement, c'est ce qui me fait aussi accrocher à ce qu'il propose. Donc, notamment de la musique ou ça peut être des courts-métrages ou ça peut être complètement autre chose ou du gaming ou plein d'autres, en fonction du sujet, quoi. Mais c'est vraiment le personnage, pour moi, qui m'intéresse et qui m'intéresse derrière au sujet. C'est de plus en plus rare, non ? Oui. Je pense. Désolue. Pardon. C'était la carrière. Merci. Merci. Je pense que ce qu'il y a de figure est de plus en plus rare parce qu'il y a tellement de YouTubers sur YouTube que les gens regardent plus le concept maintenant et ne s'accrochent plus autant au personnage. Et c'est dommage. Je trouve ça très dommage parce que moi, comme je le dis, je suis là depuis très très longtemps et je regardais les YouTubers et YouTubeuses parce que c'était eux et je les ai suivis et je les suis encore. Et donc moi, je m'accroche au personnage que maintenant, je pense, le nouveau public de YouTube est plus annexé dès que ça ne va pas, dès qu'il y a trop une intro un peu trop longue. Voilà. C'est plus le concept, je pense, maintenant et je pense que c'est un peu dommage. Alors, je pense que c'est pas tout à fait mort parce qu'on a un exemple plus ou moins contraire. C'est le grand JD qui, lui, base vraiment les choses sur sa personnalité et la pertinence de ses vidéos. Il peut faire des expériences comme des voyages, comme animalier, des voyages, toutes vidéos en toutes sortes et les gens restent pour son contenu et son personnage. et je pense que, à l'avenir, les créateurs devraient vraiment travailler là-dessus, sur le fait que, il ne faut pas forcément être, sa chaîne YouTube ne doit pas être forcément rattachée à un concept, mais à sa personne. Et la personne doit réussir à faire ce qu'elle aime, ce qu'elle souhaite, peu importe s'il veut faire du make-up, de la musculation, enfin, toutes ces choses-là, mais que ça se rattache à sa personnalité. Et je pense que c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus pertinent. Ça se base vraiment sur la personne, sur l'honnêteté, sur, comme tu disais, la personnalité réelle et pas une fausse facette ou des mensonges ou quoi que ce soit, ou l'anonymat. Et derrière, les gens aussi devraient, et le font déjà plus ou moins, s'attacher à ce que la personne produit et non un concept fait et qui peut vite devenir lassant. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Déjà, merci pour ton petit big-up. Ça fait plaisir. Après, moi... Bon, déjà, j'aime le grand JD. Je t'aime, JD, si tu regardes cette vidéo. Je crois que c'est le type le plus cool de l'Internet. Après, je ne le connais pas, tu vois, on n'a toujours qu'une image des gens. Enfin, il y a YouTube, tu n'as qu'une image. Mais l'image que j'ai du grand JD, je l'aime. Et ça, je trouve ça cool. Après, moi, justement, ma position, elle est plutôt inverse. J'aurais tendance à dire que je n'aime pas trop qu'on aime les personnes. Je préfère qu'on aime ce qu'elles font. Est-ce que ça peut se rejoindre ? Moi, je pense que ça se rejoint. Et c'est ça qui fait que... Désolé de t'avoir coupé, mais je pense que c'est primordial, en tout cas, que le contenu et la personnalité sincère de la personne, le bon contenu, je dis, le bon contenu et la personnalité sincère de la personne fait qu'une personne va fidéliser du public et positivement. En fait, on revient sur cette question d'authenticité qu'on avait abordée tantôt. C'est tout à l'heure pour les Français qui nous regardent. Mais c'est vraiment... Le truc, c'est que je n'aime pas le culte de la personnalité. Je n'aime pas qu'on aime quelqu'un parce qu'on croit le connaître, alors qu'en fait, on ne le connaît pas. Ça, c'est un truc que je n'aime pas. Mais clairement, c'est... Tu le sens quand il y a une dissonance entre ce que la personne te propose et ce qu'elle est. Donc, quand il n'y a pas cette dissonance et qu'au contraire, tu as une harmonie entre les deux, tu as des petits genres musicals et tout. Ben là, t'es... Là, d'office, on accroche quoi. Et je pense que ce n'est pas pour rien que, justement, un J.D. Un Mr. J.D. ou un Le Grand J.D., c'est des gens qui sont... Leur contenu correspond à leur personne. Je crois que c'est surtout ça qu'on sent et qui fait que tu peux avoir des gens qui te suivent et qui t'apprécient, etc. Enfin, en tout cas, qui sont fidèles. Voilà. Oui, je voulais juste rebondir sur qu'on parle des personnalités. Diana, tu disais que les gens, maintenant, ne font plus trop attention. Je pense que si, justement, c'est hyper important à un moment où YouTube est rempli de gens qui parlent de la même chose, genre des gens qui parlent de cinéma, il y en a tellement. Si on se contente juste du contenu, on ne saura même pas les différencier. Les gens, ceux qui font des vlogs sur les sorties cinéma, on va toujours aller voir d'abord ceux avec qui on est d'accord et ceux dont la personnalité nous plaît. C'est comme... Même les gens qui parlent de retour vers le futur, tout le monde est d'accord pour dire que c'est génial. Pourtant, il y a plein de gens qui en parlent et ils n'en parlent pas de la même façon et pourtant, le constat est toujours le même. Donc, je pense que les personnalités rentrent vraiment beaucoup en compte dans ce genre de choses. C'est juste que... Merci. Moi, je voulais vous demander un peu... Vous, vous disiez par exemple YouTube quand on a posé des trucs, ça nous a permis aussi de faire des concerts, de se faire connaître autrement, etc. Est-ce que pour vous... Du coup, toi, je vais te laisser tranquille deux minutes, je vais poser la question à quelqu'un d'autre d'abord. Est-ce que pour vous, par exemple, c'est important d'avoir YouTube mais aussi tous les autres réseaux sociaux ? En lien. Donc, si vous voulez en parler. Ouais. Ok. Donc, pour en revenir très rapidement, pour ma part, je pense, et c'est pas mon souhait, c'est que YouTube, ma chaîne YouTube de parodie, devienne un tremplin, que la chaîne devienne un tremplin. C'est pas ça que je souhaite. C'est ce que j'en fais. L'expérience que je peux en avoir puisse faire quelque chose de... M'avoir de l'expérience pour faire ce que j'aime, travailler dans la communication, etc. Donc, c'est vraiment utiliser ça, ce personnage qui me plaise. Et je pense que... Donc là, on parlait des réseaux sociaux. C'est, je pense, important pour communiquer parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui est sur Facebook n'est pas forcément sur Twitter, n'est pas forcément sur Snapchat, donc je pense que si on veut communiquer au mieux ce qu'on kiffe faire sur YouTube, il faut le dire, il faut laisser un petit message sur différents réseaux sociaux et c'est pas du forçage, c'est juste d'essayer de viser tout le public qu'on a, enfin, sans vouloir, je sais pas, être forceur. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, pour le coup, en fait, je suis assez d'accord. Et en gros, je vois les différents réseaux sociaux comme des outils qui servent à parler de manière différente mais à une communauté qui est, entre guillemets, divisée suivant les plateformes. C'est-à-dire que tu raconteras pas la même chose à des gens qui tuent sur Insta que sur Twitter. Insta, tu vas parler avec une image, alors que Twitter, ce sera plus lié à l'actualité, ce genre de choses. Mais le centre commun, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la personne. Peu importe qui te suit sur les réseaux, le but, et le moyen le plus simple de communiquer avec eux, c'est de faire en sorte que tu sois, entre guillemets, le même entre tes vidéos et ce que tu peux leur montrer en dehors, en fait. C'est un peu une espèce de behind the scenes, comme ça de l'autre. Non, mais je suis complètement d'accord. Je pensais que tu voulais rebondir ça. Non, non, c'est vraiment une question de communauté, et puis d'élargir sa communauté grâce aux autres réseaux sociaux. Alors oui, il n'y a pas de... Bon, on souhaite ramener les gens, parce qu'on souhaite les ramener à notre contenu qui est publié sur YouTube, donc on les ramène grâce à Twitter, grâce à Facebook, grâce à Snapchat ou Instagram. Après, voilà, c'est un public complètement différent. C'est vrai que ma mère ne sera pas sur Twitter. Par contre, elle est beaucoup présente sur Facebook. Je pense que c'est des profils complètement différents. Après, il faut savoir où est-ce qu'on va au niveau de sa chaîne pour cibler intelligemment sur les autres réseaux sociaux. Si on fait de la culture ou de l'histoire, c'est un peu compliqué Snapchat. Mais pourquoi pas ? Après, c'est vraiment une réflexion à se faire. Et je pense que voilà, c'est une bonne façon de ramener les gens. C'est comme un réalisateur qui fait un film, il va devoir faire la promotion de son film. Donc il le fait sur TF1, il le fait à la radio, il le fait dans la presse. Et c'est la même chose. Donc nous, on fait la promotion de notre vidéo. C'est comme si c'était un documentaire ou une musique. Pour que les gens ne viennent pas acheter pour le coup, mais pour la voir. Les réseaux aussi, ça t'apporte une autre image. Je pense que YouTube, ça permet de beaucoup plus partager tout au long de la semaine et pas juste à l'heure de ta publication de vidéos. où il y a plein de commentaires où tu peux soit ne pas répondre à tout le monde ou presque. Je pense que justement, d'avoir Snapchat à côté pour partager son quotidien, ça donne du lien. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que ça fidélise et je trouve ça important. Encore une fois, je n'arrête pas de répéter, mais ça fait tellement longtemps que je suis sur YouTube que moi, c'est pour ça que j'ai commencé. C'est pour le lien que j'ai avec mes abonnés. Si demain, je n'avais pas de réponse et personne derrière, c'est vrai que ce serait triste. J'aime beaucoup avoir toujours ce lien avec mes abonnés sur Snapchat, sur Instagram. Et en plus, ils se complètent tous, en fait. Tous les réseaux, je trouve qu'on en a besoin tous. Je peux répondre à ça ? Merci. Déjà, il y a un truc qui est intéressant dans tout ce que vous dites là, c'est qu'il y a un fil rouge, c'est celui de la cohérence. Donc, il faut toujours que tu sois le même sur tous tes réseaux sociaux. En tout cas, que tu ne sois pas une personne totalement différente de l'un à l'autre, que tes réseaux sociaux soient adaptés au contenu que tu proposes, etc. Et je pense que ça peut aussi, l'utilisation que tu fais des réseaux sociaux ou la non-utilisation que tu fais des réseaux sociaux, tant qu'elle est cohérente avec ce que tu es et ce que tu proposes, encore une fois, je pense que ça pose de problème à personne. J'ai évidemment en tête l'exemple de Karim Debash, qui, il n'est jamais en convention. Il est, genre, sur Twitter, il lâche un tweet toutes les années bisextiles. Et ça ne l'empêche pas d'avoir la cote de sympathie la plus incroyable d'Internet. Et ça n'a pas empêché que les gens se sentent proches de lui dans le contenu qu'il fait. En tout cas, j'ai l'impression. Genre, je ne connais pas beaucoup de créateurs autour de moi. Après, c'est vrai que j'ai ma petite sphère et tout, mais je ne connais pas beaucoup de créateurs autour de moi qui ne sont pas hyper influencés par Karim Debash et qu'ils ne trouvent pas juste super cool, malgré le fait qu'on n'est pas plongé dans son intimité ou ce genre de trucs. Donc, je pense que, encore une fois, c'est une question de cohérence et que quand le personnage te plaît dans ce qu'il fait ou juste ce qu'il propose te plaît, tu peux être fidèle, tu peux kiffer le truc. Du coup, ce que je veux dire, c'est que ce n'est peut-être pas forcément aussi indispensable que ça. Dans mon cas particulier, Facebook, je n'utilise pratiquement plus parce que ça me saoule. Parce que franchement, ça me fait chier d'avoir un reach dégueulasse. Je mets une vidéo, il suffit que je mette un lien. Genre, je vais toucher 10 fois moins de personnes que s'il met une photo. C'est chiant. Instagram, je ne comprends pas. Snapchat, je ne comprends pas. J'ai mis un temps à comprendre Twitter. Je suis arrivé sur Twitter en même temps que j'ai lancé la chaîne. Et là, maintenant, je m'abuse comme un fou et Twitter, j'utilise vraiment comme autre chose. Ce n'est pas relié à YouTube. Pour moi, c'est un endroit où je peux punchliner. Twitter, j'arrive, je punchline et c'est tout. Et là, je m'abuse aussi. Mais comme, encore une fois, dans les deux cas, je pense que je suis cohérent. Je fais juste ça parce que ça me plaît. Du coup, dans les deux cas, j'ai des bons retours. Après, je ne suis pas une star, tu vois. Mais genre, ça se passe bien. C'est cool. Mais Karine Lebesch, c'est un bon exemple parce que pour le coup... Pour le coup, en fait, il n'utilise pas les réseaux sociaux. Mais du coup, lui, il fait des événements irréels maintenant. Et en fait, tu peux tout simplement mater un film avec lui. Et là, pour le coup, tu vois, c'est carrément dans sa ligne directrice puisqu'il part de cinéma. C'était juste ça. J'ai rien à dire. Je passe le micro. Est-ce que quelqu'un veut intervenir à ce moment-ci de la discussion ? Non, non. Ils parlent bien, hein ? Ça donne envie de les écouter. Personne qui a une chaîne, personne... Levez la main, c'est quoi une chaîne ? N'est-ce pas ? Levez la main, c'est quoi une chaîne ? Ah ! Ça se cache. Mais vous dites rien. Non, on n'en a pas. Alors, peut-être une autre question. Parce qu'on parle beaucoup du temps que ça prend de poster des vidéos, de faire des recherches, de donner du contenu. Est-ce que les retombées que vous avez des vidéos, donc les commentaires, le contact que vous fédérez avec vos abonnés, etc. Est-ce que ça équivaut ? Est-ce que les retombées sont équivalentes au temps que vous passez à le faire ? Dans mon cas particulier, ouais. J'ai vraiment... Après, ça dépend où on place la barre. Mais dans mon cas particulier, j'ai vraiment la chance énorme de... Il y a beaucoup de vidéastes que je regardais, qui m'ont inspiré, qui ont vu mon travail, qui ont apprécié, etc. Donc déjà, rien que ça, c'est une retombée, c'est trop cool. Et puis après, comme je disais, j'ai eu des petits contrats par-ci, par-là, et j'ai toujours l'impression que ça fait que grimper. Mais j'ai conscience que j'ai vraiment beaucoup de chance. Et notamment, il y a quelqu'un qui est ici, pas dans cette pièce, mais Vlet Tapas, qui m'a un petit peu présenté à tout le monde. Enfin, en tout cas, dès que j'ai lancé ma chaîne, Trac, il est arrivé, il m'a présenté à la vidéothèque d'Alexandrie. Il y en a 2-3 qui m'ont relayé, et j'ai déjà eu un début hyper encourageant. Et ça, c'est sûr que quand tu fais... Je sais pas, moi j'avais préparé 4 vidéos. Tu les uploads, tu tapes 20 vues, tu as un commentaire, c'est ta maman, elle te dit super fiston. Voilà, c'est toujours encourageant que ta maman te dise, vas-y. Mais ça peut être décourageant, quoi. Donc, encore une fois, c'est au cas par cas. Mais dans mon cas particulier, ouais, je suis super content et je réalise la chance que j'ai, quoi. D'accord. Ouais, comme tu le dis, au cas par cas, moi c'est carrément différent. Déjà, dans un premier temps, ce que je souhaite, c'est apporter un divertissement aux gens qui suivent le truc. Et pour d'autres, une autre lecture du YouTube actuel, une sorte d'analyse via la parodie. Donc, il y a soit le divertissement pur, soit les gens qui veulent savoir les mauvais points ou les choses qui se passent sur YouTube, mais de façon parodique. Et dans un point de vue personnel, vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah déjà, ça me fait discuter avec une communauté. C'est un exercice déjà humainement intéressant et professionnellement aussi. Dans le montage, dans la communication, dans le... Il y a vidéaste, youtubeur, c'est vraiment ultra large. On doit faire de tout parce qu'on aime bien. En tout cas, pour ma part, j'aime faire ça, j'aime faire du montage, j'aime faire communiquer, j'aime... J'aime même regarder d'autres vidéos, enfin, c'est un tout. Et pour l'instant, mon parcours m'apporte humainement et professionnellement des bonnes choses. Par rapport au temps de montage, j'avoue que j'en ai aucune idée parce qu'il y a passé un moment, je compte plus, genre vraiment. Mais la satisfaction, elle est toujours là, en fait, parce qu'il y a toujours au moins une personne que ça a fait marrer. Il y a toujours au moins une personne qui dit, ouais, j'ai bien aimé ce truc-là ou ça n'allait pas et ça m'a changé les idées. Et à partir du moment où j'ai ça, pour moi, c'est réussi, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai... Tu me mets dans un sacré embarras. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Oui, voilà, c'est ça. Oui, évidemment, c'est toujours, toujours positif. Il y a toujours, enfin, on n'est pas à surveiller, enfin, ça dépend certains, mais à surveiller, celle-là, elle n'a pas marché, elle a moins bien marché que les autres. Et du coup, penser que c'est un échec pour cette vidéo et s'en mordre les doigts et se dire, voilà, j'ai fait tout ce travail pour rien. Non, il faut toujours, enfin, il faut rester positif et il n'y a que du positif au final. Enfin, il y a quand même toujours des gens qui regardent, toujours des gens qui commentent, qui sont super contents de voir ta vidéo. Il y aura toujours, il y aura toujours. Et je pense qu'il faut tous les prendre, il ne faut pas en vouloir trop. Et voilà. Moi, je me satisfais de tout ce que j'ai, de toute la retombée que j'ai. Et c'est pour ça qu'on kiffe à ce point-là, je pense, tous, et qu'on n'est pas déçus et déprimés, et qu'on aime faire ça, en fait. Parce que c'est positif. Il faut suivre les précèdes de Balbois. C'est vrai, des fois, après, des fois, quelques fois, on se prend la tête à faire une vidéo pendant des mois. Des mois et pendant neuf mois. Et il y a moins de vues qu'une vidéo qui nous a pris cinq minutes, dix minutes à faire parce que... Bon, peut-être pas dix minutes, c'est peut-être un peu écourté le truc. Mais ça a pris une heure et il y a plus de vues. Parce que peut-être qu'il y a ce côté moins préparé, plus simple, plus de proximité avec le public. Donc, du coup, voilà, ça dépend vraiment, quoi. Donc, des fois, oui, mais il faut vraiment rester au plus près de sa communauté. Et elle vous le rendra, quoi. Juste un petit commentaire au fait que tu disais... Bah oui, c'est vrai, de temps en temps, on fait des vidéos qui peuvent prendre pas mal de temps. Et qui ont des vues raisonnables. Et parfois, faire une vidéo, tout à l'heure, tu disais dix minutes. Et c'est arrivé, j'ai fait une vidéo de dix minutes qui a battu le record de ma chaîne. Où je perçais juste dans un bout de... Voilà, ça m'a pris même pas dix minutes, cinq minutes de tournage. Et au final, j'ai kippé l'affaire parce que c'est complètement con. Et les gens l'ont vu. Voilà, les gens l'ont kippé. C'est mon hit. Voilà, je voulais juste dire ça. Juste parce que c'est vrai que moi, j'ai abordé que le truc un peu... perso ou genre reconnaissance des pairs et tout ça. C'est vrai que ce truc-là, y a rien à faire. Ça me fait super, super plaisir parce que c'est vraiment des gens que j'apprécie beaucoup. Mais c'est sûr que... S'il y a un type qui regarde la vidéo et que... Je fais notamment des vidéos où je fais des prises de position sur des trucs... Genre j'ai fait ma dernière vidéo, c'était quatre arguments contre le métal. Et en gros, j'ai essayé de démonter quatre arguments pourris que moi je trouve pourris contre le métal. À savoir c'est du bruit, c'est toujours la même chose et tout ce genre de trucs. Et j'ai eu deux commentaires, je pense, qui m'ont dit... Genre je pensais que j'aimais pas, j'ai été écouter la playlist de suggestions que tu faisais. Et en fait j'aime bien. Et ça, y a zéro compteur de vue qui peut remplacer ça ou approcher de ça. Et même les rencontres qu'on fait dans le... Ne serait-ce que parmi les créateurs, parce qu'ici on est tous un petit peu des petits créateurs underground. Enfin, je pense que les tendances, déjà ça touche un peu l'âge public. Mais ici on a deux gens de la cour des miracles. On a... On a... Fiction... Fiction Play Studio. Excuse-moi. Il y a un regard aussi. Il y a un nom de regard que je vois plus. Il est où ? Il est caché. Il est caché. Mais... On a un français en Belgique et tout. Et toutes ces... Ne serait-ce que venir ici. Enfin, c'est hyper démago et tout. Enfin, ça peut être interprété comme ça, mais c'est vrai. Genre on vient ici, on tape des discussions avec les gens les uns les autres. C'est des trucs qu'on va ramener chez nous. Que juste un compteur de vue qui monte, on en fait rien après. Mais rencontrer les gens et discuter avec eux... Là on a... C'est des vrais bails quoi. Est-ce qu'on peut résumer ça à une aventure humaine ? Voilà. Et j'inviterais vraiment les gens qui sont dans la salle ou même ceux qui regardent la vidéo. À lever les bras. À lever les bras. Ils le font, ils le font. Tout ça pour la caméra. Ils le font tous. Vous ne le voyez pas, mais ils le font. Euh... Tu m'as perdu. Oui. Donc c'était une aventure humaine. Et vraiment, si vous voulez vous développer personnellement, et voir ce que ça fait de... Vous avez un truc que vous kiffez. Montrez-le. Que ça soit déjà dans la sphère privée. Faites vos vidéos. Montrez-les en privé. Et après, lancez-vous. Et franchement, c'est une bonne expérience. Vraiment. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Moi j'ai une question. Sinon, vous pouvez baisser vos bras pour les autres. Euh... Pour revenir en fait vraiment avec le titre... Mais vraiment pour revenir avec le titre de la conférence à la base, qui était YouTube, Tremplin ou Voix de Garage. Est-ce que pour vous, Tremplin, ça veut dire aller voir ailleurs et s'extirper de YouTube, et Voix de Garage veut dire stagner sur YouTube ? Je prends un exemple. Enjoy Phoenix et Norman. Au début, tu disais Norman, il stagne un peu sur YouTube, et Cyprien, il arrive à aller ailleurs. Oui, mais par exemple, Enjoy Phoenix et Norman, ils font plein de trucs, ils font des voyages, ils font des rouges à lèvres, ils font des spectacles, ils font tout. Mais l'épicentre de tout ça reste YouTube. Pourtant, on peut considérer que c'est un Tremplin. Et à côté de ça, on peut aussi dire que c'est une Voix de Garage, parce qu'il reste par rapport à ça. Et d'un point de vue artistique et musical, est-ce que vous voulez faire une carrière musicale vraiment indépendante de YouTube qui aurait été lancée par ça, donc ça aurait été un moyen ? Ou est-ce que vous voulez la lier vraiment intrinsèquement, pour parler avec des mots compliqués ? Et vraiment avoir une connexion encore avec YouTube, et que ce soit plutôt une finalité ? Alors ça, c'est intéressant. Je vais répondre à la question. Il y a aussi à répondre. Ouais, je vais répondre à ça parce que... Alors, c'est très intéressant cette question. Et justement, c'était la question qu'on s'était posée juste avant de faire un album. C'est-à-dire qu'on avait le choix entre galérer à chercher un label, ou une maison de disques, où il y a Warner qui nous a approchés par exemple. Moi, j'ai eu la chance de faire aussi une émission sur TF1, qui s'appelle la Star Academy. Donc j'ai été chez Universal. ça m'a permis de voir aussi le paysage de la musique, et de tout ce qui va avec. Des mauvaises choses surtout. Et cette voie YouTube a été pour nous une décision évidente, parce que ça nous permettait de rester libres sur notre contenu, sur nos choix musicaux, sur la manière de chanter. Nous, on fait des clips nous-mêmes, on réalise nous-mêmes, on compose nous-mêmes, on arrange nous-mêmes. Donc du coup, on est libres, voilà, comme un YouTubeur. Et après, voilà, le tremplin, il est à l'extérieur évidemment, parce que ça nous a permis de faire des concerts, de sortir un album, grâce au crowdfunding. Donc on est toujours dans la même liaison du média digital et tout. Et donc du coup, pour nous, c'est vraiment, à la base, une voie de garage qui s'est transformée en tremplin. Mais c'est vrai qu'à la base, voilà, on a préféré prendre cette voie. Parce qu'on nous a posé la question à chaque fois. Moi j'ai fait la Star Academy, on me pose toujours la question, pourquoi tu ne fais pas The Voice ? Pourquoi vous ne faites pas The Voice ? Parce que justement, sur The Voice, on va faire une prestation, mais peut-être qu'une prestation. Sur YouTube, j'ai fait, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Si on a envie de faire des clips, toutes les semaines on en fait, c'est ce qu'on avait fait, tous les samedis on sortait un clip. C'est très compliqué, c'est très long à faire. Donc voilà, on essaie de sortir un maximum du clip sur l'autre chaîne. C'est Arden, l'autre chaîne. Et voilà, c'était vraiment cette position qu'on voulait à tout prix prendre. Parce que pour nous, c'était inconcevable de faire quelque chose de formaté, quelque chose que les autres décident à notre place. Pour le texte ou pour la musique. Du coup, moi, dans la manière dont je le définis, plus que Tremplin ou Votre Garage pour YouTube, ce serait plus Tremplin ou Votre Garage sur Internet, en règle générale. C'est-à-dire que pour moi, il y a Internet et ce qu'il y a en dehors d'Internet. Télé, spectacle, et là-dedans, tu retrouves Norman, tu retrouves tous ceux qui ont profité du coup de la visibilité d'Internet pour ensuite faire des projets perso. Moi, en ce qui me concerne, comme dès le départ, j'ai jamais vu ça comme un Tremplin, pour moi, ma place, c'est sur Internet. Internet, c'est juste trop stylé, c'est magnifique, t'en fais ce que tu veux, tu peux t'exprimer, t'as un échange, tu vois, genre, c'est un outil. Si tu l'utilises bien, t'as fait des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que je le vois comme une Votre Garage. Pour moi, j'ai absolument aucune raison que... Si je veux faire un film, même pour mes projets perso, je veux faire un film, pourquoi est-ce que je le ferais pas en l'hébergeant sur Internet ? Si je veux faire un spectacle ou un show, pourquoi est-ce que je fais pas une chronique sur ma chaîne YouTube ou sur une chaîne ? Peu importe. Que ce soit YouTube, que ce soit Daymotion, ce que tu veux. Ce qui compte, c'est juste de pouvoir partager une création. Comme tu disais tout à l'heure au début de la conférence, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des gens qui se lancent sur YouTube, qui en font un choix. On veut rester sur YouTube, on est indépendant sur YouTube, on a pas les mêmes problèmes que les majors, etc. Donc ça, on le comprend tout à fait. Et il y en a qui utilisent cette chose-là aussi pour être proche de leur communauté, toujours avoir ce lien et ne pas s'en détacher. Toujours faire leur projet YouTube et à côté, développer des projets annexes. Normalement, comme tu disais, faire un album à côté, mais toujours rester sur YouTube. Et il y en a d'autres qui préfèrent réussir sur YouTube, percer sur YouTube et après partir. Mais je pense que ceux qui font ça, c'est juste qu'ils ont, entre guillemets, pas foiré leur parcours. Mais ça me fait chier. Je vais citer un exemple. À une certaine époque, il y avait un mec qui s'appelait Diablo X9, qui était le plus gros créateur sur YouTube dans le domaine du jeu vidéo. Et vraiment, le premier, il avait tous les contrats qu'il souhaitait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû se retirer pour des raisons personnelles et aussi le fait qu'il a pu se lasser. Et il s'avère que tous les liens qu'il avait pu choper à l'époque, il les a gardés et il a pu devenir journaliste. Mais le fait d'avoir changé de contenu et d'avoir délaissé sa communauté, ça l'a délaissé automatiquement. Et du coup, il a utilisé YouTube comme un tremplin, mais n'est pas resté dans ce milieu en tant que voie de garage, entre guillemets. Donc, je pense que la génération des créateurs sur YouTube, finalement, ils resteront toujours sur YouTube. Même si ils ne posteront juste qu'une vidéo par mois, mais il y aura toujours ce... Je pense que l'expérience qu'on vit avec YouTube, la proximité avec le public, c'est une expérience qu'on a. On a la chance d'avoir cette vision-là, que je pense, la télévision, les gens de la génération télé n'ont pas pu avoir, parce que derrière un écran de télé, on ne peut pas mettre de commentaires, avoir des interactions. Donc, je pense qu'il y a une génération qui sera ouverte à la communauté et une ancienne qui sera un peu plus... Pas sectaire, mais moins en interaction avec les gens qui les suivent. et plus réfractaires aux réseaux sociaux, aux critiques, parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes... Le parcours qu'on a tous eu, c'est d'être confrontés... Enfin, on l'a actuellement, d'être confrontés aux personnes qui ne s'expriment pas forcément bien. Quand je dis bien, ce n'est pas avec des fautes, forcément, mais avec des insultes ou ne pas savoir exprimer ses propos, ses arguments de façon posée. On a été confrontés à ça, on sait comment réagir, mais les gens de télé qui n'ont pas connu ça ont de plus de mal. Donc, je pense qu'on a cette force, c'est qu'on est né dedans, on est né avec cette proximité, et je pense que ça va créer une nouvelle dynamique dans l'avenir, et ça va un peu aussi transformer la télévision, la télévision qu'on voit actuellement, à l'heure actuelle, où on se met devant ainsi et on zappe comme ça, avec des programmes à 20h, 21h, 23h, ça sera plus ça, ça sera des programmes en interaction totale avec du programme à la demande. Je pense que cette génération va changer vu... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Moi, j'aimerais d'abord réagir à la question de mademoiselle, que je trouvais super pertinente, je serais content que tu l'aies posée, je me dis même qu'on aurait dû commencer par ça, parce que c'est vrai que définir ce qu'on veut dire par tremplin en voie de garage, c'est hyper important, on ne l'a pas fait. Et du coup, ça remet en question ce que je disais justement sur Norman et sur l'étiquette YouTube, dont on peut avoir du mal à se décoller. Ça dépend en fait... Je pense que c'est vrai que déplorer une certaine étiquette YouTube sur Norman, ça voudrait dire avoir une espèce de hiérarchie entre YouTube et le reste, etc. Je ne sais pas si vous connaissez Trash, c'est une chaîne communautaire qui à la base parle de jeux vidéo, ils avaient fait notamment une vidéo qui parlait du mépris des médias traditionnels envers YouTube. Et il y a vraiment ce truc de... Il y a vraiment ce truc de... Il y avait Riquier qui était là, donc il prenait un exemple où Natoo arrivait en interview chez Riquier, l'interview la plus malaisante de l'histoire des interviews. Et Riquier lui disait en gros, oui, donc voilà, maintenant vous allez peut-être... Vous avez écrit votre livre, donc après vous allez peut-être vers un vrai rôle au cinéma, etc. Il y avait cette hiérarchie assez horrible de... Oui, c'est mignon, il faisait des trucs dans sa chambre. Oui, voilà, alors que lui est toujours à la télé. Mais il y a une belle place, ça a été une chaise très confortable, j'imagine. Mais il y a vraiment cette hiérarchie dont il faudrait se débarrasser, je pense. Donc oui... Plus le mépris. Mais du coup, voie de garage, ça impliquerait que c'est pas ce que c'est, c'est-à-dire justement un truc indépendant, où on a une forme de liberté, etc. Parce qu'à partir du moment où on part du principe que sur YouTube on crée ce qu'on veut et qu'on le vend de la manière qu'on veut, c'est pas une voie de garage, c'est la liberté. Donc voilà. Donc YouTube n'est pas une voie de garage si tu fais ce que tu veux dessus. Si tu te plies à des codes, etc., ça peut l'être. Non ? Ça répond à ce que vous voulez savoir ? Oui. Super. Désolée, sinon il faut... Mais justement, par rapport à ça, est-ce que vous sentez, vous en tant que vidéaste et créateur de contenu sur YouTube, un mépris de la part des médias traditionnels ? Vraiment, vous le sentez ? Donc la question est, est-ce que vous sentez un mépris pour vous par rapport aux médias traditionnels ? Est-ce que les médias vous snobs ? Je pense qu'il n'y a pas que les médias aussi. Il y a aussi les gens autour de nous qui nous demandent toujours la même chose, qui nous posent toujours la même question. Ok, bon ben, vous faites YouTube, mais c'est comme la musique, qu'est-ce que vous faites à côté ? Comme vrai métier. Et toujours ce mépris du créateur vidéo. On prend toujours du principe que, quand on fait les choses par passion, on le fait avec de la facilité. C'est comme quand Zinedine Zidane dribble, ça paraît toujours facile. Alors que c'est des années de travail. C'est vrai, c'est notre passion, on le fait par facilité, mais il y a du boulot derrière. Et le mépris, il est là. Tu allumes ta caméra, tu enregistres, tu te diffuses à tes abonnés qui ont 13 ans. Alors que pas du tout. Et je pense que les journalistes, en plus, se sont très mal placés pour critiquer, puisque je pense que la télé aujourd'hui se sert de YouTube. Parce qu'il y a aussi des faits inverses. Surtout la télévision belge, qui fait des formats aussi en vlog, un petit peu quelques fois, qui copie un peu YouTube. C'est vrai que YouTube copie un peu la télé aussi, quelques fois, sur les émissions de... Comme Cyprien, qui fait des quiz, des formats un peu télévisuels. Mais je pense que le mépris, on peut autant l'avoir envers les journalistes qu'ils l'ont envers nous. Mais sauf qu'on ne le fait pas, puisqu'on n'a pas le temps, on fait du contenu, nous. Oui, c'est clair que c'est présent. Mais après, en tant que créateur de contenu sur Internet, il faut s'en battre les couilles. Genre, vraiment. C'est-à-dire que c'est l'occasion de prouver, c'est justement l'occasion de prouver que t'es pas l'image que les gens médiatisent. Parce que généralement, ils ont tendance à catégoriser, en fait, et à prendre l'ensemble des YouTubers pour dire, voilà, ils sont tous comme ça. Bah justement, ok, bah plutôt que de perdre mon temps à essayer de convaincre au cas par cas des gens, je fais mon truc. Et j'essaie de faire en sorte que ça se détache de tout ce qui est dit dessus, en fait. Et pour revenir sur les bails générationnels, c'est que j'aime beaucoup faire l'analogie entre One Piece et YouTube. Dans le sens où je vois, en fait, si tu veux, je vois la génération d'Antoine Daniel, salut les geeks, etc. Qui ont amené les bases, qui ont amené, en fait, qui ont découvert, entre guillemets, la vidéo, les océans, tu vois. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui se sont fixées, et maintenant il y a une nouvelle génération qui est en train de monter. Et qui, justement, à prendre ces codes-là, et qui peut faire la différence, et qui peut véhiculer une nouvelle image, et qui peut changer les choses, en fait. Et du coup, bah, je pense que c'est que des bonnes choses. Comment c'est à penser à clôturer et à dire ce que vous voulez dire pour terminer cette conférence ? Bah, juste pour terminer, je pense que ça va prendre du temps, mais c'est juste le fait de comprendre. Nous, la télé, on est un peu nés aussi, moi, en tout cas, pour ma part, je suis né avec la télé, puis avec Internet. Mais la télé, j'ai appris à la connaître, à connaître les rouages, comment ça se passait, les choses qu'on ne pouvait pas faire, la non-liberté, enfin, la privatisation de liberté qu'on pouvait en avoir. Et j'ai aussi connu YouTube, je suis né avec Internet, et j'ai vu ce milieu émerger, et j'ai vu aussi ce qu'il y avait de bon ou de mauvais. Et je pense qu'à partir du moment où on comprend les bons points dans les deux domaines, il ne devrait pas y avoir de mépris, mais plus de l'entraide entre créateurs. Parce que finalement, les mecs de télé, c'est des créateurs, ils créent des émissions. Nous, on crée des formats, on crée des... On fidélise une communauté, donc finalement, on se rejoint dans la création, et c'est juste la compréhension qui devrait faire que le mépris devrait être de moins en moins présent. Mais ça va prendre du temps. Merci. Pour revenir sur la question concrète ici, donc, YouTube, tremplin ou voie de garage ? Si par voie de garage, tu entends que rester... Enfin, je veux dire, il n'y a aucun mal à faire YouTube toute ta vie, et à vivre de YouTube, ou même pas à vivre de YouTube, mais juste à faire ça, et à juste faire ça. Et comme tu vas au foot sans forcément vouloir devenir Zidane, tu vois. Mais... Donc, il n'y a aucun mal non plus, je pense, à utiliser YouTube comme ce que c'est, à savoir un média, pour avoir de la visibilité, pour d'autres trucs, etc. Je pense que les deux démarches se valent, et que, encore une fois, tant qu'elles sont honnêtes, ben, ça t'aura les retombées que t'espères. Et pour conclure sur un truc peut-être un petit peu plus généraliste que Anthony m'a inspiré par rapport au mépris des médias vers les YouTubers, comme il dit, ben, genre, en gros, tu bats les couilles et tu fêtes les trucs. Mais je pense que c'est valable pour tout le reste, parce que... Enfin, je veux pas, encore une fois, rentrer dans un truc très démago, mais... quoi qu'il arrive, on se fera tous discriminer pour une chose ou une autre. Que tu sois YouTuber, on va te stéréotyper parce que t'es YouTuber. T'es Renoir, on va te stéréotyper parce que t'es Renoir. T'es une femme, tu vas galérer parce que t'es une femme. Rien de ces trucs-là doit te stopper. Tu fais ton truc, c'est tout. Qui peut me stopper ? Voilà. C'est vachement beau. Ah d'abord. Magnifique. Eh ben, merci à tous, on peut les applaudir. Merci.